Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaimyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. L'immigration a tendance à diminuer à Vannes en Arménie occidentale. Spotify sera lancé en Arménie dans les prochains jours. Erdogan cherche à créer le Grand Touran, Coquignon contredit à Lavrov. L'Arménien sera désormais disponible dans le service Microsoft Translator. Cite touristique de l'Arménie occidentale, la ville antique Aran. Aujourd'hui est le jour de commémoration de l'ethnographe Yervant Lalayan. Interprétation unique du Zulo de Komitas par l'autor-interprète Vigen Hovsepian. La Provence de Vannes en Arménie occidentale a connu la plus grande émigration de ces dernières années en 2011 et 2015 qui se poursuit sans interruption. La ville, qui est le leader au taux d'émigration depuis 20 ans, a perdu une grande partie de la population urbaine et a accueilli davantage des résidents de Provence. Cette tradition s'est poursuivie ces dernières années, bien que le taux d'émigration a diminué ces dernières années. Jusqu'en 2018-2019, un taux d'immigration de 34,4% était enregistré à Vannes et l'émigration a augmenté de 39,6%. Actuellement, Vannes est devenue la région avec le plus grand nombre d'immigrants et d'émigrants. Spotify, qui fournit des services de streaming audio et multimédia, sera lancé en Arménie dans les prochains jours, rapporte Variety. La société a dévoué lundi son intention de lancer 85 nouveaux marchés dans des zones comptant plus d'un milliard de visiteurs potentiels. 85 nouveaux marchés sont repartis en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon Spotify, le catalogue musical mondial complet sera disponible sur chaque nouveau marché et le catalogue complet des podcasts dans la plupart d'entre eux. Le politologue Sergué Courguignon a réagi à la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergué Lavrov, selon laquelle la Turquie ne veut pas créer un grand tourin. Ankara développe simplement activement ses relations avec les pays turcophones. Selon Lavrov, les pays turcophones qui font partie de l'URSS et qui ont maintenant accédé à l'indépendance ne soutiendront pas tout cela. Le politologue Sergué Courguignon a répondu à la déclaration de Lavrov sur la chaîne de télévision Ressiya 1. Lavrov est un nom merveilleux et diplomate. Si Lavrov était le président de la Turquie, je croirais toutes ses paroles. Mais pour autant que je sache, le président de la Turquie a un nom de famille différent et il dit des choses complètement différentes. Il dit que le monde turc devrait s'unir et quand on me dit de ne pas croire à ses paroles, j'ai une question. Est-il bavard et vide d'esprit ou pas ? Erdogan essaie de créer un tourin, alors pourquoi construirons-nous des relations avec lui ? dit le politologue. A l'occasion de la Journée mondiale de la langue maternelle, le 21 février, Microsoft a annoncé avoir ajouté neuf langues supplémentaires à son service Microsoft Translator dans l'arménien. Comme indiqué par Armen Press, les services Microsoft Translator sont déjà disponibles dans 83 langues différentes. La société note qu'environ 7 millions de personnes dans le monde parlent arménien. En Arménie occidentale, la Provence d'Aran de la région Urfa est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ces maisons en forme de dongoniques qui attirent l'attention par leurs particularités. Les maisons recouvertes d'argile à l'extérieur et de blondes d'œufs à l'intérieur, de terre, de paille et d'un mélange d'huile de rose étonnent et émerveillent les visiteurs par leur capacité à rester au frais, dans la chaleur estivale et au chaud au univers. Chaque dôme de ces maisons autrefois construites symbolisait la situation financière de cette maison. Comme tout le monde avait des liens familiaux, les maisons ont été construites, interconnectées à l'intérieur. Toutes les maisons sont protégées dans la zone historique protégée et sont enregistrées par le Conseil de protection de l'État. Yervand Lalayan d'Alexandre est un ethnographe arménien, folkloriste et archéologue. En 1885, il est diplômé de l'école nercitienne de Tébilisi et travaille comme enseignant à Akalaki-Alexandropole. En 1894, après avoir été diplômé du département des sciences sociales de l'Université de Genève, il obtient le diplôme de candidat en sciences sociales et travaille pendant six mois avec les méritaristes de Vienne. De retour en Transcaucasie en 1895-1897, il enseigne à l'école diocésain de Chouchy. Combinant ici avec les meilleures forces scientifiques de l'époque, Manouk Aberian, Toros, Toromanian, Hrachia Adjarian, Léo, Léon Melik Sedbek, etc., il a commencé à créer le magazine ethnographique dont le premier livre a été publié en 1896. Le 21 novembre 1900 à Tébilisi, il créa la Société d'édition ethnographique et en 1906 la Société arménienne d'ethnographie. Le musée organisé par la Société a été déplacé de Tébilisi à Yerevan en 1921 grâce aux efforts de l'Alayan. Il est devenu le premier chef du musée. Le magazine ethnographique publie régulièrement de nombreux de ses articles et ouvrages, tels que Djavark, Varanda, Sissian, Kapan, Provence de Gantzak, Provence de Borchalu, Vaspourakan, Provence Gortan, Vayodzur, Nahidjevan ou district de police Nahidjavank, Zanghezur, la Provence de Norbayazet ou Gerarkunik. L'Alayan a rassemblé et publié des documents folkloriques extrêmement précieux, a écrit des milliers de contes, de fables et de proverbes. Des fouilles approfondies ont été menées dans les Provences de Charour, Daralagaz, Nahidjevan, Norbayazet, la Colline de Cheresh, les villages de Nij et Vartachen de la Provence de Nuhi et Laj. Afin de présenter la culture matérielle arménienne au grand public, l'Alayan a publié trois albums photos consacrés aux monuments de Vayatsur, Vaspourakan et Norbayazet, avec des explications en arménien, russe et français. Il a également rassemblé et publié des protocoles. L'auteur-interprète Vigen Hovsepian, qui présente des chansons folkloriques arméniennes d'une nouvelle manière, et réfléchit régulièrement à des œuvres espagnoles populaires, a présenté la chanson Zulu de Komitas avec une interprétation intéressante. Comme le rapport d'Armenprez, la vidéo de la chanson est déjà sur Internet. Enfin, Zulu est arrivé. Je remercie mes talentueux amis Arthur Armeni, Mnata Kanyan, Noray Gapoyan, Hakop Ordakyan, Gourgen et Béjian, qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur plus grande contribution à l'enregistrement de la chanson, dont le résultat peut être entendu dans chaque partie de la chanson, écrit Vigen Hovsepian sur sa page Facebook officielle, remerciant à nouveau toutes les personnes qui ont apporté une grande contribution à la création de la chanson et de la vidéo. Le musicien a admis que Zulu est l'une des œuvres tant attendues pour lui, sur laquelle il travaille depuis plus d'un an. Bon visionnage et j'espère que cela vous plaira, a conclu Hovsepian. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Zulu de Komitas, dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501